Je voudrais adresser mes sincères remerciements au Président Nana Akufo-Addo pour l'accueil combien chaleureux qui nous a été réservé. Par le peuple frère du Ghana ainsi que les marques d'attention portées à notre endroit, à moi-même et à la délégation qui m'accompagne. La présente réunion m'offre l'occasion de vous décliner les principaux résultats de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement tenue du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville. La première conférence internationale sur la forestation et le reboisement a permis à plus de 2 000 participants d'adopter la déclaration de Brazzaville pour une décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement, incluant les recommandations majeures ci-après. Premièrement, inscrire aux présentes assises la déclaration de Brazzaville comme position commune africaine pour son endossement. Deuxièmement, recommander l'adoption d'une résolution par la 79e Assemblée Générale des Nations Unies pour endosser la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement, reconnaissant ainsi son importance cruciale pour la planète. Troisièmement, soutenir la création d'un organe spécialisé dédié aux forêts naturelles et plantées. Quatrièmement, organiser une première table ronde sur le financement de la décennie sur la forestation et le reboisement en marge de la COP29 sur le climat et lors de tout autre événement international pertinent. Il est à noter que la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement a abouti à l'adoption de sept axes stratégiques afin de permettre l'élaboration d'une stratégie mondiale d'afforestation et de reboisement. A titre d'exemple, on peut citer soutenir les initiatives sur la lutte contre la déforestation et le changement climatique pour prévenir et garantir la paix, la sécurité et la stabilité. Et identifier et formaliser les mécanismes techniques et financiers appropriés à la mise en place et à la mise en œuvre des programmes mondiaux, régionaux, sous-régionaux, nationaux et locaux à fort impact socio-économique sur l'afforestation et le reboisement au bénéfice des associations des femmes, des jeunes, des communautés locales et des populations autochtones. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Telle est la substance de la déclaration de Brazzaville pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement du continent ont souhaité une position commune africaine pour soutenir l'inscription de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement dans l'agenda de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies prévue en septembre 2024. Je voudrais à ce stade remercier le président Nana Haddo pour la déclaration de soutien à cette démarche telle qu'elle a été faite lors de son intervention tout à l'heure et je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !